L'exception sénégalaise inventée en matière de gouvernance, de sociologie politique, est encore une fois convoquée au banquet de la réflexion après les années de Brèze des décennies 60, 80, 90 et 2000. Cependant, cette exception sénégalaise ne saurait être l'apanage d'une seule institution, fut-elle sacralisée par notre constitution, hors de portée cependant du petit peuple balotté comme des vagues en furie dans un océan de vacarme et sarcasme tonitruant. Cette exception sénégalaise, si l'en est, doit encore une fois résulter de la maturité d'esprit et de comportement de chaque citoyen vertueux, conscientisé sur les enjeux de leur avenir, et essentiellement mu par le souci constant et radical de préserver notre pays de danger qui le mettrait au bord de la Bible. Or, aujourd'hui encore, par rapport à ces années de turbulence, par l'ignorance, la veillerie, l'arrogance, la violence et la manipulation bête et méchante, les générations présentes accusent un grand retard par la non-maîtrise de leur histoire politique. Elles engagent notre pays dans une panne raide, trop glissante, guidée en cela par des dirigeants gagnés par la boulimie du pouvoir qui les empêche d'avoir une lecture raisonnée de notre histoire politique et des lois générales qui gouvernent l'évolution des sociétés. Il ne saurait exister d'heure ni de période décisive pour construire ou détruire ce que les anciens, nos devanciers, nous ont légué, c'est-à-dire un pays stable, plus ou moins consistant. La conservation du pouvoir ou sa prise par de nouvelles forces citoyennes ne saurait non plus être une panacée, une fin en soi. Les combats de gladiateurs que se livrent aujourd'hui presque tous les mouvements et partis politiques doivent être encadrés et conduits par des dirigeants vertueux, éclairés, compétents, eux-mêmes accompagnés par des femmes et des hommes ayant une profonde vision non seulement de l'homo sénégalensis mais de la géopolitique africaine et mondiale. Sinon, nous irons directement dans le gaufre. D'autre part, l'ancienneté au pouvoir n'est nullement le seul critère d'objectivité, encore moins d'efficacité politique dans la gestion des affaires publiques. Un homme et une femme vertueux au pouvoir peuvent, en une seconde, marquer de manière décisive et progressiste le destin de leur pays. Tout homme et femme tendus, orientés vers le progrès social et démocratique, animés par une tension politique et morale, peuvent jouer un rôle majeur dans l'éveil des consciences citoyennes, encadrés en cela par des institutions fortes et stables. Chaque citoyen sénégalais, en effet, devrait aujourd'hui être un rempart exceptionnel pour éviter à notre pays de vivre l'apocalypse et participer ainsi de manière heureuse au renforcement de la cohésion nationale. Il nous faut désormais arriver à dire non pas les chiens sont lâchés, mais bien les esprits fertiles, lucides, sereins et profondément humanistes pour arrimer notre pays à bon port devant les morsures politiques qui s'annoncent. Encore une fois, c'est l'union sacrée des esprits lucides qui est convoquée pour notre pays. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix.